Chers amis internautes, bonjour, bonjour, bonsoir. Alors, François Hollande, François Hollande, français, je suis emmerdé, je suis emmerdé, je viens de visionner ta prestation sur Canal+, et je suis triste, c'est ce que je viens dire, parce qu'en plus de te répandre sans retenue sur mon compte, de manière complètement, il y a un relâchement total de ta part, tu t'es fait humilier en plus par ces quatre adolescents particulièrement brillants, je vais te dire, ah, ils t'en en foutent une, François Lassentu qui se glisse, c'est vrai qu'ils étaient vraiment dans l'ambiance. En t'entendant parler, François Hollande, je me suis dit, tu vois, j'ai mal à la France, j'ai mal. Écoutez-le. Doit-on avoir honte d'aimer les spectacles de J'ai donné ? On doit réfléchir, on rit parfois, bien sûr, ceux qui y vont rire, mais on doit savoir qu'est-ce qui nous fait rire, pourquoi on rit de ça ? Parce que c'est marrant. C'est marrant de dire que... Chacun a son opinion sur... Oui, mais quand... Tu fais une blague, ça ne va pas faire rire tout le monde, ça va faire rire certaines personnes et pas d'autres. Non, François, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas travaillé, c'est ça aussi. Tu parles de choses que tu ne connais pas, tout en hésitation. Regardez, regardez, écoute-le. Mais quand ils se déguisent en allemand, en Asie, et qu'ils disent qu'il faut peu des juifs, c'est drôle. Dis-moi que tu n'es pas antisémite. Mon amour, c'est une maladie. Je veux que tu sois vraiment guérie. Pour les enfants, l'antisémitisme est la pire chose qui puisse leur arriver. C'est toi qui as raison, mon cœur. Je suis antisémite. C'est clair, les juifs contrôlent tout. Les médias, la finance, la politique. Nous n'avons plus le choix. Nous devons les exterminer. C'est drôle. C'est qu'une blague, après. C'est un personnage. Voilà, le cerveau ment et le corps, vous voyez, le trahit. Tu n'es pas en vérité, François. Avec Internet, vous ne pouvez plus mentir comme avant. Tu te fais repérer à chaque fois. Et à chaque fois, tu perds un peu plus la confiance du peuple. Tu n'en avais déjà pas beaucoup, François. Tu n'avais pas les moyens de perdre plus. Parce que là, tu es dans les négatifs, on te l'a dit. Et tu continues. Essaye de revenir dans la vérité. Je sais que ce n'est pas facile. Tu as fait une école du mensonge. Tu es entouré de... Manu, Manu. Non. Tu es un mauvais environnement aussi, François. Il n'y a que, lorsque tu parles de la Shoah et des chambres à gaz, qu'on te sent un petit peu plus à ton aise. Là, tu reviens sur les rails. Il se moque d'Hitler, il ne se moque pas des Juifs. Monsieur le Président. S'il se moquait d'Hitler, ça ne serait pas un problème. Parce que Hitler a tué 6 millions de Juifs. S'il se moque des Juifs qui, justement, ont échappé au camp de la mort ou qui sont morts dans ces chambres à gaz, là, c'est une apologie de la haine. Parce que ça peut se reproduire. Parce qu'il n'y a pas eu que le génocide des Juifs. Il y a des génocides qui se produisent. On va bientôt les Arméniens. Bientôt, on va célébrer le centenaire. Il y a aujourd'hui même des chrétiens, des musulmans qui se font tuer dans des conditions horribles. Même si ce n'est pas des génocides, c'est des massacres horribles. Oui, mais on parle plus des Juifs. On parle parce qu'il y a eu 6 millions. Oui. Tu en connais ? Il y a une mort, ça reste une mort. Il y en a 6 millions. Il y en a un, on va penser qu'il meurt, c'est... C'est pas pareil. C'est symbolique. Quelqu'un qui meurt, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'était la solution au final ? C'est de les tuer tous. C'est de les exterminer. C'est faire qu'il n'en reste plus un. Qu'on ne puisse même pas trouver leur cadavre. Qu'il n'y ait même plus de traces. Qu'on élimine une partie de l'humanité. C'est ça qui était en cause. C'est pour ça qu'il y a... Qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit rien du tout, musulman, on doit avoir ce respect par rapport à ce qui s'est produit. Et c'était très important que vous puissiez en discuter. Justement de comprendre ce qui s'est produit. De comprendre comment on peut arriver à aller jusqu'à l'extermination d'une partie de l'humanité. Regardez, là, il est bien. On sent déjà le port de tête est beaucoup plus affirmé. Voilà, beaucoup mieux. Il regarde et il n'y a plus ces hésitations. On sent que tu pourrais y passer une heure. Deux heures à donner des cours sur la Shoah. Ça, c'est un sujet que tu aimes bien. Mais là encore, tu ne fais qu'alimenter la compétition victimaire en plaçant cette souffrance au-dessus de toutes les autres. Une mort, ça reste une mort. Il y en a 6 millions. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et là encore, François, tu n'es pas dans ton rôle de chef d'État. C'est pas à moi le bouffon normalement de te reprendre sur ce genre de sujet, mais à tes conseillers en communication. Mais l'État, le chef d'État, il est là pour rassembler. Alors que toi, tu divises le peuple français. T'as fait le con. Mais t'en veux pas. Parce que tout le monde a l'erreur. Personne n'est parfait. Mais toi, c'est vrai que quand même, c'est à un certain niveau. Tu divises la France, comme la France n'a effectivement jamais été autant divisée qu'aujourd'hui. Tu m'as en plus diffamé, François, en prétendant que j'appelais à l'extermination des Juifs dans mes spectacles. Alors que tu n'as jamais vu aucun de mes spectacles. Mais pour cela, François, je te pardonne. J'entends ? Le pardon. La plus belle production de l'esprit humain. Je te pardonne. Et je te tends là-bas. Je te réitère cette volonté de faire la paix. Et la mienne ne tremble pas. Non, je rigole, parce que ton chef de gouvernement finira pas la nez. Il faut qu'il arrête le café, il y a un truc qui va pas regarder. François, sois l'artisan de la paix. Organise le débat libérateur. Organise une rencontre de paix. Je me ferai évidemment un devoir d'y apporter mon humble concours, si tu le juges utile. Sois l'arbitre de la paix, François Hollande. Saisis cette main tendue. Ah, ne bougez pas, j'ai mon téléphone qui sonne. Oui, allô ?